L'écologie en hymnose L'écologie en hymnose, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister en hymnose. Si vous parlez d'écologie en hymnose, autant en PNL il n'y a aucun problème avec l'écologie, autant en hymnose ça ne peut pas exister. Ou alors on est freudien. Ou alors on est freudien. Non, puisque l'axiome de base de l'hymnose ericksonienne, c'est que votre inconscient fait toujours les bons choix. Oui, mais là c'est dans le cadre où on vient avec cette problématique, mais là vous, si on n'a pas envie de la traiter, forcément... C'est votre conscient qui le réfléchit. C'est votre conscient, ne l'oubliez pas. Là on travaille avec l'inconscient. Donc la notion d'écologie en cabinet dans le terme de l'hymnose, elle n'existe pas. Autant vous faites de la PNL ou d'autres outils, la notion d'écologie, elle est forte. Dans votre cadre, on va voir l'écologie... Oui, pour que votre inconscient, il ne vous demande pas d'évaluer l'écologie. Il vous demande de la régler. Il ne vous le demande pas à votre conscient, il le demande à l'inconscient. Et vous êtes sur des protocoles qui sont plutôt des rêves éveillés là, que des transes plus profondes. Mais le curseur d'écologie dans la machine à changer, il ne vous demande pas d'évaluer l'écologie. Il demande à l'inconscient de la régler. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas le conscient qui est en question. C'est l'inconscient. L'écologie, on pense qu'elle est automatique, que l'inconscient va la régler. Et plus vous êtes en transes profondes, plus l'inconscient, c'est automatique l'écologie. Plus vous êtes en rêve éveillé, c'est-à-dire moins il y a de prise de votre inconscient. Plus la transes est légère, moins l'inconscient est puissant. Plus la transes est profonde, plus l'inconscient est puissant. Dans les niveaux de transes, tous les niveaux de protocoles qu'on fait en transes très profondes, on ne parle jamais d'écologie à aucun moment. Ben non, c'est un axiome de base. Là où on peut avoir un problème, c'est dans les transes très légères, où votre inconscient, lui, est perturbateur. Et si on met un réglage de compteur écologie dans un rêve éveillé, c'est pour rassurer le conscient. Parce que l'inconscient, lui, il fera toujours la bonne décision. Non, axiome de base de l'Éric Saunien. Et des autres hypnoses aussi, mais si on réfléchit à qui peut ne pas y avoir écologie en hypnose, on réfléchit en freudien. Et là, ce n'est pas du tout les principes de base de notre truc. C'est pour ça que la question de psychologie ne se pose pas en hypnose. Par contre, on se pose dans des trucs où les transes sont plus légères, parce que c'est de la trans aussi, comme la PNL. Quand on fait de la PNL, on ne dirait pas quelqu'un qui est en train de descendre une ligne du temps en marchant dessus en PNL, il n'est pas en trans. Il est en trans. Mais le niveau de trans est tellement léger qu'il faut que le conscient soit informé et analyse l'écologie. Mais dès que vous avez de la place pour l'inconscient, il n'y a pas de problème. L'écologie, elle est automatique. N'oubliez pas la merdeur là-dedans. C'est le conscient. C'est toujours lui, la brebis galeuse. C'est toujours lui qui ne veut pas y aller, qui a des frayeurs, qui a peur, qui a des valeurs qu'il croit porter alors qu'elles sont erronées, qui a des croyances limitantes. Ce n'est pas l'inconscient, c'est le conscient. Après, l'inconscient, il n'est pas parfait. Sur les traumas, il a mis en place des comportements à une époque et puis il ne les révisite pas. Comme il ne les révisite pas, il faut lui dire d'aller les revisiter. C'est pour ça que, globalement, votre inconscient, c'est un sol comme ça, qui est quasi parfait. Puis à un endroit, il y a une petite aspérité. Une petite aspérité, c'est un truc qu'il a mis en place pour vous faire survivre à 5 ans. Et puis, il ne fonctionne pas avec la logique du conscient, donc il l'a mis en place, il laisse. Il faut lui dire, là, il y a un truc qui déconne, il faudrait que tu ailles le revisiter. Et il va le revisiter, il va mettre autre chose en place. Mais vous ne savez pas quoi ? Quand vous faites un recadrage en trans, vous ne savez pas si c'est écologique ou pas, ce qu'il met en place. Et on ne lui pose pas la question. Merci. 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 Merci.